Seine, bassin de la Villette, peut-on vraiment se baigner dans Paris? L'Agence régionale de santé a autorisé la baignade dans le bassin de la Villette. Des épreuves de natation s'y dérouleront dès ce week-end. Et il sera ouvert au grand public mi-juillet, les explications de Sylvie Drugeon, responsable du pôle santé-environnement de la délégation parisienne. Le bassin de la Villette est-il plus fable pour reprendre l'expression d'une association qui défend les baignades urbaines? Oui, répond l'Agence régionale de santé Île-de-France qui a autorisé non seulement des manifestations sportives, mais aussi l'ouverture au grand public dès la mi-juillet dans le cadre de Paris-Plage. Il s'agit d'une dérogation temporaire puisqu'un arrêté préfectoral interdit en principe la baignade aussi bien dans le canal de l'Ourc, que dans le bassin de la Villette ou dans la Seine. Pour l'Ars, la qualité microbiologique des eaux de la Villette est bonne ces deux dernières années, au vu de la réglementation européenne. Les seuils de contamination d'origine fécale, par des entérocoques intestinaux et la bactérie Echerichia coli, ne sont pas dépassés. Le bassin de la Villette n'est pas alimenté par l'eau de la Seine, nettement plus polluée. Et, en période estivale, il y a moins de ruissellements pluviaux susceptibles de drainer des débordements d'eau usée. En théorie, se baigner dans des eaux contaminées expose à des syndromes digestifs de type gastro, des troubles oles, des problèmes dermatologiques, éventuellement à la leptospirose ou une contamination par un virus hépatique, explique Sylvie Drugeon, responsable du pôle santé-environnement de la délégation parisienne de l'Ars. En théorie, seulement Dès que le bassin sera ouvert au grand public, dès la mi-juillet, l'agence effectuera au moins une fois par semaine des prélèvements pour vérifier la qualité de l'eau. De son côté, la Ville de Paris devrait faire ses propres analyses. Au moindre problème, on fermera la baignade, assure Sylvie Drugeon qui explique que c'est la première fois qu'un tel dispositif est mis en place. Pour l'heure aucune recommandation officielle, par exemple, porter une combinaison protectrice ou se faire vacciner préventivement, n'a été émise à destination des amateurs de plongeon. Revanche, se baigner dans la Seine n'est pas pour demain. Paris qui présente sa candidature aux Jeux Olympiques de 2024 envisage d'y organiser des compétitions de natation, mais aujourd'hui, la Seine n'est pas baignable constate Sylvie Drugeon, et nous ne pouvons pas savoir ce qu'il en sera en 2024, ajoute-t-elle. En attendant, rendez-vous à la Villette, ce week-end, 17 et 18 juin 2017, pour l'Open Swim Star. Le 2 juillet 2017 pour le Triathlon de Paris. Mi-juillet pour l'ouverture de la baignade au public, et pour connaître la qualité des eaux, en mer, en étang ou en rivière. Quelle que soit la destination, un coup d'œil sur le site baignade.santé.gouv.fr s'impose. Bonne baignade ! Bonne baignade ! Merci.